... Ici, on va traiter de la chicorée industrielle et de ses applications alimentaires. Notamment, la chicorée est connue depuis à peu près 4000 ans. Elle était d'abord utilisée pour des préparations médicinales et puis, à travers les âges, elle est devenue un produit alimentaire à part entière. Nous la retrouvons dans notre alimentation pour les animaux, donc les animaux d'élevage comme une plante foragère où la partie aryenne est consommée. Pour les animaux domestiques, là, directement dans les produits alimentaires où des ingrédients sont rajoutés dedans. Et puis, pour notre alimentation, soit sous forme d'ingrédients alimentaires, donc à travers la panification, la boulangerie, ou comme un produit alimentaire directement, tel que la chicorée, le roux, soluble, qui est un produit instantané. Nous, à l'Université de Lille-Lin, notre rôle, dans le cadre d'un groupement d'intérêt scientifique qui réunit les entreprises Florimond-des-Prés, la société Leroux, et l'unité mixte de recherche USTL et INRA. Nous avons développé des programmes de recherche pour améliorer la chicorée, notamment en visant ses propriétés fonctionnelles. Là, en l'occurrence, lors d'un dernier programme, nous avons traité des propriétés antioxydantes de cette chicorée et nous avons cherché à démontrer, effectivement, l'existence de cette capacité dans les produits alimentaires finis, ceux qui sont proposés aux consommateurs. Alors, pour illustrer mes propos, en fait, je vous propose un petit test colorimétrique où on va mettre, donc, en fait, en avant les capacités de la chicorée, à côté d'un produit très connu, le thé noir, qui, effectivement, possède des molécules qui ont cette propriété antioxydante. Et puis, on le comparera aussi avec un soda de consommation largement courante. Alors, dans ce tube, en fait, j'ai une préparation qui sont des radicaux libres. Donc, ces radicaux libres sont produits naturellement dans les processus de vieillissement de nos organismes. Alors, ils ont des effets délétères puisqu'ils peuvent attaquer nos tissus biologiques et l'organisme peut cependant neutraliser ces produits. Par contre, notre alimentation va venir aider cette neutralisation. Alors, lorsqu'un extrait alimentaire contient nos antioxydants, lorsqu'il est mis en contact avec ce radicaux, il va se produire une décoloration. En fin de compte, c'est une réaction chimique très, très sain. Alors, je vais commencer, donc, en déposant des volumes égaux, bien sûr, pour chacun des produits. Je vais commencer par une solution de chicorée, donc, qui est préparée d'une façon alimentaire, celle que nous consommons classiquement. Donc, je rajoute le même volume. Donc, j'attirerai votre attention que les produits alimentaires que nous avons choisis ont tous à peu près la même teinte, de façon qu'il n'y ait pas d'effet de couleur sur le test chimique à démontrer. Là, je rajoute une solution de thé noir, infusé classiquement. Et puis, je termine par le soda. Voilà. Alors, on voit très rapidement le phénomène de décoloration, donc, attestant, effectivement, de la présence d'antioxydants. Donc, bien sûr, c'est une réaction chimique. Voilà. Donc, la chicorée, ici, le thé. Alors, premier constat, en fin de compte, on a des antioxydants, même titre que le thé. Ce n'est pas forcément les mêmes molécules, mais les propriétés sont les mêmes. Et puis, pour preuve, effectivement, un soda n'a pas de molécule antioxydante, on n'a pas ses effets nutritionnels tels qu'on peut le retrouver dans la chicorée. Donc, nous, effectivement, entre autres, à travers ce genre de projet, nous travaillons sur les effets nutritionnels de cette chicorée. Donc, je t'ai rapport à la chicorée. Merci.